Combien de gens ont une grande place auprès d'Allah, mais ils ne sont pas connus ? Être connu n'est pas la preuve aussi qu'on est sincère. Ce n'est pas la preuve qu'on est sincère ou qu'on est meilleur que celui qui n'est pas connu ou celui qui est moins connu. Non ! C'est vrai que si on est connu auprès des gens de bien pour être quelqu'un de bien, c'est un bon signe. Cependant, il se peut que le serviteur ait une grande place auprès d'Allah, mais il n'est pas connu des gens de bien, ou il est moins connu. Allah a dit, « Et nous avons envoyé des messages de Dieu, et nous avons envoyé des messages de Dieu, et nous avons envoyé des messages de Dieu, et nous avons envoyé des messages de Dieu. » « Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire, et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. » Soit 40 au verset 118. Médite sur ce verset, mon frère. Médite sur ce verset. Quels sont ces messagers-là dont Allah ne nous a pas raconté l'histoire ? Quels sont leurs noms ? Qui peut tous nous les citer ? Et parler de leur vie ? Qui peut ? Personne. Donc, ils sont pratiquement, ou ils ne sont pratiquement pas connus. Entre eux, et des savants comme l'imam Ahmed, Malik, Shafiri, Abu Hanifa, Ibn al-Taymir, Ibn al-Qayyim, Ibn al-Asamin, Al-Albani, Ibn al-Baz, Al-Fawzan, Rabir, qui est plus connu aujourd'hui ? Ceux-là sont plus connus que ces prophètes-là, dont on ne nous a pas raconté l'histoire. Ces prophètes-là ne sont même plus mentionnés. Mais ces savants que j'ai cités-là sont toujours mentionnés. Et ils seront toujours cités jusqu'au jour du jugement dernier, si Allah le veut. Mais est-ce que cela veut dire que ces savants-là ont une plus grande place auprès d'Allah que ces messagers-là ? Non. Il n'y a pas de doute que non. Les messagers d'Allah sont meilleurs que tous ces savants-là. Les messagers d'Allah sont les meilleurs des hommes. Un autre exemple. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, un hadith dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 5705, dans le Sahih al-Muslim, c'est le hadith numéro 220, le prophète a dit, on m'a montré les communautés. On m'a montré les communautés. J'ai vu un prophète accompagné de quelques personnes. On dit de trois jusqu'à dix par là. Et un autre, accompagné de personnes. Donc, personne ne l'a suivi. Personne. Un prophète, il a prêché. Il a appelé les gens à la vérité. Personne ne l'a suivi. Personne. Et ça, c'est la plus grande preuve qui montre que celui qui appelle à la vérité, ce n'est pas une condition qu'il soit suivi. J'avais déjà évoqué cet aspect-là dans un audio. Ce n'est pas une condition. Quelqu'un peut appeler à la vérité et personne ne le suit. Ça ne veut pas dire que ce qu'il y est est faux. Non. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sincère. Vous pensez que ce prophète-là qui va venir le jour du jugement dernier et qu'il n'aura personne avec lui. Donc, personne ne l'a suivi. Vous pensez qu'il n'était pas sincère ? Qui peut dire ça ? Donc, ce n'est pas une condition. Ce n'est pas du tout une condition. On peut dire la vérité et personne ne nous suit. Et une arme. Allah éprouve ses serviteurs. Elle éprouve ses serviteurs. Et ça montre aussi que le grand nombre n'est pas une preuve. Alors, ce prophète-là ou ces prophètes, qui sont-ils ? Ces prophètes-là, qui sont-ils ? On ne les connaît pas. Le prophète nous dit, un prophète qui viendra, personne ne l'a suivi. Qui est ce prophète-là ? On ne connaît pas son nom. On ne le connaît pas. Pourtant, on affirme avec certitude que ce prophète-là est meilleur. Il est meilleur, il est meilleur que tous nos savants contemporains. Vous voyez ? Donc, être connu, ou être plus connu que, ne signifie pas que tu es plus sincère. ou que tu as une place, ou que tu as une plus grande place auprès d'Allah. Non. C'est pourquoi, ce qui compte le plus, c'est ta relation avec Allah. La place que tu occupes auprès d'Allah. Pas, le fait que tu sois connu, ou plus connu. Il y a des mécréants, aujourd'hui, qui sont plus connus dans le monde que certains savants salafis. Cependant, ces mécréants-là, ne sont pas meilleurs que ces savants-là. Il y a des grandes figures mécréantes, qui sont plus connues que l'imam Malik Shafi'ai. Malik Shafi'ai, pour ne citer que ceux-là, mais Malik Shafi'ai, sont meilleurs, sont meilleurs qu'eux. Et eux, ils sont connus en bien chez les gens de la Sunne. Donc, Malik Shafi'ai. C'est pourquoi, il ne faut pas du tout être, hein, trompé par le nombre. Il y a des gens qui enseignent, s'il y a beaucoup de suiveurs, hein, ou bien s'ils ont beaucoup de suiveurs, ils continuent dans la da'wa. S'ils ont moins de suiveurs, ils arrêtent. Non. Et ça, ça peut même, ça peut même être un signe du manque de sincérité. Qui d'entre nous connaît Waisal Qarni ? Qui d'entre nous connaît Waisal Qarni ? Beaucoup de musulmans ne le connaissent pas. Pourtant, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans le Sahih muslim, il a dit, Le prophète a dit quoi ? Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, dit ici, « Certes, le meilleur des Tzadi'im est un homme qu'on appelle Waisal Qarni wa sallam. » Beaucoup de musulmans ne le connaissent pas. Et, beaucoup de savants même sont plus connus que lui. Le hadith ici est clair que le meilleur des Tzadi'im, c'est qui ? Waisal Qarni wa sallam. C'est pourquoi même l'imam Nawawi, lorsqu'il a expliqué ce hadith, il a dit, le hadith est clair que Waisal Qarni wa sallam. Le meilleur des Tzadi'im. Ensuite, il a interprété la parole de certains savants qui ont dit que le meilleur des Tzadi'im, c'est Saïd ibn Musayyib, parce qu'il y a une divergence. Il a dit, ce qu'ils ont visé ici, par meilleur, c'est dans les sciences religieuses, comme le tafsir, le hadith, le fuqr, et ce qui est semblable. Et non, qu'il est le meilleur des Tzadi'im auprès d'Allah. Donc, ce qui est apparent, c'est que l'imam Nawawi veut faire comprendre que le hadith parle de meilleur auprès d'Allah. Donc, sur cette base-là, quelqu'un peut être meilleur auprès d'Allah et moins connu. Vous voyez. Bref, le hadith est clair que Waisal Qarni est le meilleur des Tzadi'im. Vous voyez. Ceux qui sont célèbres, là, ceux qui sont célèbres, ne soyez pas trompés par votre célébrité, là. Ce n'est pas la preuve que vous êtes meilleur auprès d'Allah. Ou que vous êtes sur une bonne voie, sur tout ce point-là. Ce n'est pas la preuve que vous êtes sur une bonne voie. Les Roshid Al-Jay, Ismail Mounir, Ayman Ter, Bousselin, Eric Yunus, Ahmed, comment ils s'appellent ? Abdou Majid, pardon, et j'en passe. Réformez-vous. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui vous suivent. Ceux qui comptent, c'est votre place auprès d'Allah, pas auprès des gens. Bon.